Non mais je vais vous dire, je suis quand même en un sens assez de tout cœur dans ce combat contre l'oligopole bancaire, je trouve que c'est un combat qu'il faut mener, contre le flicage dont sont maintenant victimes les clients des banques, dont effectivement tous les fonds sont tracés au moins de 1 centime. Et ce que je vais vous dire, c'est qu'elle explique, je ne sais pas quelle est la vérité de fait, mais elle explique que la banque lui a demandé de remplir un formulaire qu'elle a refusé de remplir ou qu'elle n'avait pas rempli. Et il se trouve qu'effectivement, j'ai reçu comme tout le monde, parce que c'est à l'Ouest 2007 qui l'impose, ce même formulaire de ma banque qui était BNP, et qui demande, ça s'appelle Know Your Customer, et qui demande quel est mon capital, où j'habite, si je suis propriétaire, locataire, combien j'ai d'enfants, etc. Sur quoi j'ai répondu, je n'ai pas à vous répondre, à mesure où je n'ai pas d'emprunt auprès de vous, je suis votre créancier, pas l'inverse, je ne vois pas pourquoi je vous donnerai... Vous avez répondu en grand libéral que vous avez... Je ne vois pas pourquoi je vous donnerai cette information, sur un plan de principe. Donc tout ça a escaladé, qui fait que BNP m'a viré. Ça n'a pas été sans raison, c'est bien ce que je dis. Du coup j'ai ouvert un compte nickel, le compte nickel a été racheté par BNP, deux jours après le rachat de compte nickel par BNP, je reçois le même formulaire. Je continue mon activisme. Vous êtes persécuté par le formulaire. Je continue mon activisme, donc j'ai quitté le compte nickel, je compte d'ailleurs leur faire un procès pour soulever une question prioritaire de constitutionnalité à cette occasion. Vous en arrivent des drôles de trucs ? On se réunisse comme on veut, et j'ai ouvert un compte N26. Il va bientôt être racheté par aussi une banque, vous allez voir. Pas encore, parce qu'il est financé par Peter Thiel, qui est un vrai libertarien américain qui a des principes. Donc pour le moment, N26 ne va demander aucun renseignement. Vous êtes tranquille, c'est le grand soutien de Donald Trump. Mais voilà, il y a d'autres problèmes. C'est une banque basée en Allemagne, qui peut recouvre toute la zone euro, etc. Donc j'ai mon compte en euro avec N26, tout se passe très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que quand même, aujourd'hui, vous ne pouvez plus tranquille mettre de l'argent dans une banque, vous mettez de l'argent quasiment directement au fisc. C'est ce qu'on appelle tranquille, c'est la lutte contre le blanchiment. Oui, non mais j'entends, mais c'est pareil, c'est pareil pour les libertés individuelles. Mais oui, mais le téléphone que vous avez dans la poche vous flique de la même façon, voire même davantage, voire même davantage. Et c'est la même logique, c'est la même logique qu'on utilise pour les algorithmes qui filtrent nos métadatas. C'est-à-dire, ah oui, mais là-dedans, il peut y avoir un suspect de terrorisme, donc on met tout le monde sous surveillance. Ah oui, il pourrait y avoir du blanchiment d'argent, donc on filtre les revenus de l'ensemble de la population. Je m'insurgerai toujours contre cette logique de surveillance au nom des libertés individuelles, et y compris et surtout pour les banques qu'il faut. Et donc, d'ailleurs, les banques n'y peuvent rien puisque c'est une loi qui leur impose, mais ça les arrange bien, puisque du coup, elles récoltent les informations sur leurs clients et elles font du big data avec ça. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire.